Bonjour, vous êtes chef d'entreprise et vous employez plus de 11 salariés, alors vous devez procéder à l'élection des représentants du personnel. Pour élire vos représentants du personnel, vous devez respecter un calendrier et un formalisme bien particulier qui permettront à vos salariés d'élire un ou plusieurs représentants selon la taille de votre entreprise. Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans et leur mandat doit être renouvelé avant le terme de la quatrième année. Le délégué du personnel a trois missions. Il présente les réclamations individuelles et collectives des salariés. Il saisit l'inspecteur du travail de toute plainte ou réclamation du personnel. Il est consulté pour certaines décisions, notamment en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique, faute de quoi le licenciement sera considéré comme irrégulier et cela pourra vous coûter cher en cas de contentieux. En plus du délégué du personnel, vous allez devoir élire un comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le fameux CHSCT. Le comité d'entreprise a une mission d'ordre économique. Il est consulté sur l'organisation, la gestion et la marge de l'entreprise. Il a également une mission d'ordre social et culturel. Il doit développer des prestations en faveur des salariés et de leur famille. Le CHSCT, lui, contribue à la protection de la santé et à la sécurité des salariés. Pour simplifier les choses, sachez que vous pouvez regrouper ces trois instances en une seule et élire la délégation unique du personnel. Leur fonctionnement repose sur des réunions à périodicité différentes qui sont organisées avec le chef d'entreprise. Les salariés élus bénéficient de Cré-Leader pour exercer leurs attributions. Vous devez également mettre à leur disposition un local, un panneau d'affichage et certains documents. Attention ! Tout entrave à la mise en place ou au fonctionnement d'une institution représentative du personnel constitue un délit passible d'une amende de 7 500 euros. Les salariés représentants du personnel bénéficient d'une protection contre le licenciement. L'employeur ne pourra donc pas remplir leur contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait être amené à penser, les représentants du personnel ne sont pas là pour vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez dans certaines situations. Sachez les utiliser comme un vecteur de communication et d'amélioration de la vie au travail de vos salariés. Nous espérons vous avoir éclairé sur les représentants du personnel. A bientôt pour un prochain Speedbook SFC et n'hésitez pas à venir sur notre site internet, à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada